Bienvenue Philippe. Salut. Bienvenue chez Pilotine. Je suis content de t'accueillir aujourd'hui puisqu'on va faire un petit challenge entre Symfony et Wordpress, une petite battle, un petit tribunal, un petit débat en tout cas. Est-ce que tu pourrais déjà présenter ton agence ? Alors mon agence c'est Presta Concept. On est 25 personnes, on est basé à Lyon et on fait du développement web sur mesure avec un framework qui s'appelle Symfony, sujet d'aujourd'hui. Moi je suis le dirigeant de Pilotine qui est une agence de développement de sites Wordpress, sur mesure aussi donc on va en parler. Nous on est 20 aujourd'hui et on est à Lyon comme toi, on est tous les deux basés sur Lyon. Alors tu vois je suis venu avec un petit téléphone avec marqué du PHP, donc on est sur du PHP, mais on est un framework PHP et de l'autre côté il y a l'ESF pour le logo de Symfony. Symfony c'est une caisse à outils au-dessus de PHP qui permet aux développeurs d'avoir des outils pour faire du dev custom. Symfony va gérer plein de choses comme notamment les failles de sécurité et tout ces trucs là et donc ça s'est mis à jour. On est dans le monde de l'open source, donc c'est un framework PHP open source avec une large diffusion, une belle communauté présente en France mais aussi à l'étranger. Nous on est capable de reprendre des applicatifs qui ont été développés par d'autres Symfony, à l'inverse des gens peuvent reprendre nos développements et les faire évoluer. Donc à la différence du PHP brut où là il y a un peu trop de créativité des fois côté développeur et c'est un peu plus compliqué. On est plus sur un CMS, un Content Management System, donc un système qui permet de gérer du contenu, qui est un petit peu prêt à l'emploi. Mais il y a deux types de WordPress en fait, il y a le WordPress on va dire clic clic, c'est-à-dire qu'il y a juste besoin de cliquer, c'est du no-code par exemple avec Elementor ou n'importe qui, même moi, j'arriverai à faire un site internet avec WordPress. Sauf qu'on est sur du code un peu lourd, c'est pas top et tout ça. C'est pour ça que nous on a pris partie chez Piotin d'être sur du dev sur mesure sur WordPress, c'est-à-dire qu'on va utiliser toute cette boîte à outils, donc c'est comme un jeu de Lego, on a plein de petites briques, ce qu'on appelle les plugins pour construire le site. On va pouvoir construire un petit peu tout ça et donc on a une partie facilement administrable pour par exemple les pages de contenu, les articles de blog, gérer ses mentions légales, tout ça c'est fait de base. Par contre comme tu le dis, nous sur cette partie là sur mesure, il n'y a pas forcément de cadre, il y a un peu moins de cadre que chez toi donc du coup on a peut-être sur 80% du projet on va utiliser tous les trucs prêt à l'emploi et on va utiliser ça et sur 20% on va quand même pouvoir faire du développement sur mesure mais on va pas avoir les mêmes qualités et les mêmes limites que du Symfony. Nous on est vraiment sur des choses hyper custom, aujourd'hui si tu veux faire un ERP que tu ne trouves pas sur étagère chez un éditeur et que parce que ton métier est complexe et bien tu vas venir chez nous on va te le développer en Symfony, ça va être plus compliqué que tu fasses ça en WordPress voire même impossible et il ne faudrait surtout pas y aller en fait. Nous on va justement arriver là où un CMS à WordPress ne pourra plus permettre de développer les fonctionnalités que cherche le client et nous on va faire du full custom en fait. Pour faire du Symfony, nous en tout cas chez nous chez Presta Concept, on n'a que des experts, on a des gens qui sont certifiés, des gens qui ont un background assez important en Symfony, au moins 3-4 ans de dev en Symfony. Il y a combien de dev Symfony selon toi dans le monde ? Enfin je ne sais pas, en termes de proportion peut-être genre il y en a trois fois moins que WordPress, dix fois moins, il y en a autant ? En fait ce qui va être dur c'est de quantifier qui fait du WordPress, par exemple moi je peux faire du WordPress, est-ce que tu me considères comme un développeur WordPress si je fais un site en WordPress donc c'est accessible à beaucoup plus de personnes, pas forcément des gens qui font du dev, tout à l'heure tu parlais de nos codes et c'est pas ce que vous faites chez Piloteen donc du coup c'est un peu différent et donc quantifier ça c'est un peu compliqué. Allez à mon tour du coup, donc nous sur WordPress comme tu disais il y a effectivement le WordPress que toi-même tu pourrais faire et c'est vrai que notre positionnement nous c'est justement de pas être sur cette sur cette tranche là puisque on va s'occuper vraiment des sites WordPress sur mesure donc nous aussi alors on a peut-être on peut avoir des profils plus juniors que chez toi je pense qu'une personne qui a peut-être fait deux ans d'alternance saura déjà gérer un site WordPress avec la partie PHP parce qu'il y aura besoin d'avoir moins de moins de compétences techniques pour aller pour aller plus loin parce qu'on n'est pas sur des systèmes de RP ou autre mais donc on peut avoir un peu plus de profils juniors et on va avoir aussi des profils seniors qui vont faire tous les développements sur mesure parce que tous les jours Nonodev il gère aussi des API de la synchronisation avec des ERP des choses comme ça on peut faire même des fois des sites qui sont presque coquivides et qui vont aspirer toutes les données des ERP mais là on va être un peu plus limité que toi on pourra pas faire nous des gros outils métiers notamment on a développé un éditeur qui s'appelle le Pilopress qui permet en fait d'avoir de faire le site sur mesure notamment d'un point de vue graphique pour pouvoir aller très très loin d'un point de vue graphique et de pouvoir le réaliser après de pouvoir l'intégrer correctement et ce Pilopress permet à l'administrateur au gestionnaire après de pouvoir gérer très facilement le site aussi tu parlais tout à l'heure en disant qu'il y a pas mal de devs disponibles ou voilà qui sont qui sont un petit peu capés ils sont seniors c'est vrai que sur WordPress je sais plus la stat exacte mais en gros je crois 60% des sites au niveau mondial qui utilisent un CMS sont faits sur WordPress donc ça reste le mastodonte quoi là dessus et donc on a effectivement énormément de développeurs disponibles une grosse communauté c'est pour ça qu'en général pour ce type de site là on va aller voir du développement WordPress les sites WordPress qu'on peut faire chez Pilotin ça commence dans les 10 000 euros et en général ça va jusqu'à 50 000 en général on est capé sur les projets à 50 000 alors pour la partie vraiment design dev après tu rajoutes du contenu de la création de contenu du référencement et tout on peut avoir des projets qui vont jusqu'à 100 000 euros mais c'est parce qu'ils intègrent le site et plein d'autres trucs à côté et en termes de jours effectivement on a des projets qui peuvent se faire en 10 jours comme on a des projets qui vont se faire en peut-être maximum pareil une cinquantaine de jours là où toi je crois que c'est en fait c'est à partir de là que tu commences en fait exactement moi j'ai commencé plutôt un projet à une centaine de jours donc un projet ça va démarrer au minimum aux entre 50 et 60 000 euros de facturation pour nous quand tu développes un applicatif pour le client il va le faire vivre et on a des clients ça fait plus de dix ans qu'on bosse pour eux avec wordpress on a pareil on a la fameuse on a de la maintenance et de la tma c'est à dire que la maintenance avec wordpress on va mettre à jour tous les mois les plugins le cms et tout ça donc ça demande de la maintenance quand même créer des nouvelles sections créer des nouvelles fonctionnalités on fait évoluer tout ça dans le temps aussi mais c'est sûrement un peu moins lourd que toi ou toi tu vas être sur des rajouts de grosses fonctionnalités on a commencé on faisait du symphonie 1 aujourd'hui on fait des migrations ouais et on a fait du 4 du 5 et on évolue encore c'est un framework qui est vivant donc ça c'est intéressant parce que sur wordpress on a un petit peu le même même concept c'est à dire qu'il ya des migrations enfin il ya des mises à jour mineurs on met on clique sur un bouton ça met à jour on vérifie que ça a rien pété tout va bien et puis des fois on va passer peut-être deux trois heures à corriger deux trois bugs quoi et les pour les mises à jour vraiment majeures il y en a eu certaines aussi pendant la vie de wordpress ben là ça prend un petit peu plus de temps ça peut être plusieurs jours voire même à certains moments comme tu dis toi entre symphonie 1 est aujourd'hui en gros tu jettes tout à la poubelle ça se passe aussi comme ça c'est quoi la durée de vie d'un site symphonie sachant que nous sur wordpress on estime qu'elle est plutôt entre quatre cinq ans jeudi moi j'ai des clients sur le même applicatif on bosse depuis plus de dix ans pour eux par contre un affaire d'immigration alors pareil sur les migrations et des migrations mineurs nous on n'est pas forcément la course à la migration par contre on met les pages de sécurité on préfère allouer le budget du client à faire des nouvelles features et faire avancer des projets plutôt que suivre à suivre les versions symphonie en fait sous wordpress c'est soit on le fait en elementor par exemple avec un builder soit on va le faire en sur mesure comme nous soit on va le faire avec gutenberg ça pour le coup de passer de l'un à l'autre c'est presque impossible mais sinon de faire les mises à jour régulièrement si on fait toutes les mises à jour régulièrement en général le site il peut durer énormément d'années mais bon au bout d'un moment c'est juste que je parle la durée de vie d'un site notamment dans notre métier on n'est plus sur du site vitrine et tout ça c'est juste en termes d'image de marque la boîte a tellement changé le discours est plus le même on présente plus les services de la même façon qu'on fait une grosse refonte tout le monde peut venir bricoler à un site wordpress alors je te cache pas qu'on en a un ou deux sites wordpress sur une deux fois j'en suis pas fier c'est sur une autre société qu'on a et c'est vrai qu'à maintenir c'est on trouve ça compliqué et on s'arrache les cheveux quoi tu vois j'en ai plus d'ailleurs on peut aussi pousser cms dans des choses dans leur dernier retranchement et et se dire bah en fait c'est un mauvais outil pour faire pour faire le projet et du coup le client est un plan fermé avec cet outil là il peut pas pouvoir évoluer et en fait on va contraindre le fonctionnel du client parce que on a utilisé un cms alors que si on part avec un framework comme symphony il n'y a pas de limite en fait on peut on peut vraiment faire ce qu'on vit est ce que cherche le client à réaliser alors je vais pas avoir un discours technique parce que j'ai pas un parti pris à dire tiens symphony c'est mieux que la rabel ou genre de choses c'est pas le débat nous on a fait par contre le parti pris qu'on a pris c'est d'en faire qu'un car qu'un développeur pour qu'il ait la tête bien fait mais si tu commences à le faire bosser sur deux frameworks différentes ça va être compliqué en fait il sera jamais expert sur là quand on fait du php brut on le fait un peu comme on veut et à la relecture d'un autre développeur c'est hyper compliqué le fait d'être légèrement contraint parce qu'il ya on peut avoir de la créativité mais sur avec avec un framework mais on va pouvoir développer dans les règles de l'art dans les bonnes practices que définit symphony ça c'est plutôt une bonne chose nous on fait pas mal de reprises on fait pas mal de reprises de gens qui soit sont fâchés avec l'agence avec qui ils ont travaillé soit que l'agence n'existe plus ou que c'était des développements internes là on a un projet avec un développement interne qu'on reprend bon on a tout tout est son contraire on a des gens qui font des choses bien en symphonie et puis d'autres c'est n'importe quoi faut bien démarrer quelque part dis toi qu'il ya huit ans un stagiaire qui nous a fait un truc en symphonie pour un client je sais pas à quoi ça ressemblait personnellement je pouvais pas le challenge c'était pour une application mobile on a arrêté les applications mobiles un peu comme toi on s'est dit on veut faire un truc mais le faire très bien du coup on a choisi ou en fait c'est qu'une histoire de chapelle tous ces trucs si tu t'étais réveillé un matin dans c'est la ravel la vérité et que tu avais tout structuré pour ça tu aurais été très bon là-dedans mais toi tu as fait le choix de faire du symphonique et une techno donc c'est plus compliqué au final je pense de reprendre un site wordpress qui a été fait avec des mauvaises pratiques par contre si c'est un site wordpress qui a été fait sur mesure et nous notre cam c'est avec acf c'est la tranche justement un peu plus qualitatif sur acf sur sur wordpress ben là c'est plus facile de le reprendre donc on reprend régulièrement des projets avec acf mais on reprend très rarement des trucs faits avec d'autres techno alors pour démonter symphonie moi je dirais que c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher parce que à chaque fois effectivement vous nous quelle est toujours plein de jours en plus on comprend pas nous nous bizarrement un site on va dire y en a pour du jour vous et dire y en a pour 100 jours alors que ça va être le même site à la fin je parle pour les sites vitrines mais des fois il y a des clients ils nous disent pour un site qui d'apparence et vitrine a quelques fonctionnalités qu'on peut faire où nous on va mettre 20 jours en face ils ont la proposition en symphonie ils se font éclater il y en a pour 50 jours et tout ça donc c'est vrai que pour du site vitrine du site un peu plus simple du site e-commerce symphonie c'est largement surdimensionné en fait pour ça donc et puis pour mettre à jour et tout le bordel à chaque fois que tu auras une modif à faire tu te rends compte va falloir encore s'en taper pour 10 jours de plus et ainsi de suite non justement je pense qu'on arrive justement nous derrière sur des projets où oui il ya un nombre de jours important parce que le le process métier voulu par un client il est compliqué et donc oui ça prend du temps on a compris il ya des avantages et les inconvénients un peu de partout je pense juste qu'il ya des technologies qui répondent à des typologies de projets aussi ça devant à faire le petit récap en gros de selon toi quel type de projet correspond le mieux à une technologie comme symphonie et à une boîte comme la tienne notre coeur métier c'est vraiment digitaliser des process métiers donc site vitrine site e-commerce classique c'est pas nous city commerce compliqué c'est nous à back-office pour gérer en fait tous les flux interne d'une boîte les flux métiers et nous on chez presse à concept vous pouvez nous voir sur des sujets hyper large on est un généraliste on va très bien travailler enfin on travaille avec des boîtes qui sont dans la finance à des boîtes qui sont l'assurance on travaille je disais tout à l'heure avec des loueurs de ski on travaille avec des gens qui font du recueil pour de la donnée médicale et nos références le monde on est vraiment tout type de clients donc site très costaud techniquement avec beaucoup de fonctionnalités ou des applications métiers comme toi il n'y a pas d'histoire de secteur parce qu'on peut travailler nous on travaille autant pour les médias les industriels le domaine de l'immobilier de la finance des logiciels tout ça mais c'est tous les gens en fait qui ont un projet pour se valoriser une image de marque se donner de la visibilité potentiellement recruter des talents ou aller à l'international mais vraiment sur on va présenter le métier on va présenter les services donc pour tout ce qui est vitrine ou e-commerce un peu plus simple que toi où il ya on va dire du commerce plus traditionnel typiquement je vends des t-shirts et des déclinaisons de couleurs des choses comme ça on est plutôt sur du simple quoi si qu'on commence à aller sur du je veux que mes produits aillent automatiquement sur amazon et puis que ça envoie sur le rp puis que ça fasse ci et que ça fasse ça et que ça va tout faire sur le site là c'est compliqué par contre dès qu'il ya des gens qui ont travaillé avec des personnes comme toi et qui ont l'outil métier et qu'on veut connecter cet outil métier avec un gros site vitrine ça on sait faire ça on sait faire la connexion après un truc tout ça mais nous on fera pas la logique métier par contre on fera la logique de présentation en ligne d'ailleurs on a on l'a pas fait mais on a rendu à ces challenges ensemble on a répondu ensemble à des sujets on va être toute la partie vraiment visible du projet la partie vitrine images chartes graphiques tout ça et faire en sorte que ce soit joli disponible en ligne que ce soit beau machin et qu'on ait toutes les informations disponibles et toi tu vas être plutôt la partie cachée en fait toute la partie fonctionnelle métier c'est souvent là que il ya la différence se fait clairement qu'il n'y a même pas de débat en fait là dessus exact allez on reste copains alors félicitations allez à plus tchao